Une éternité de lutteux, ou penance pour mes transgressions non parlables. Et du coup je me suis un peu perdu dans Escape from Tarkov, parce qu'il y a un nouveau wipe, bref, tout le monde s'en fout de ce que je dis. Donc j'ai fait, avant de relancer, enfin de lancer cet épisode, j'ai fait un run, et vu que c'est infecté à fond, il y a des trucs du sang partout en fait, il y a des suceurs de sang partout. Et du coup j'ai récupéré une invitation, donc on va aller faire ça, et j'ai fait un lieu où on a récupéré la convention médicale. Les délégations et visites incluent des experts en handicap physique et cognitif, ainsi que plusieurs experts en médecine légale. Donc activité gratuite, on a l'aile psychiatrique et l'aile médicale, donc j'ai déjà blindé, j'adore les petits événements comme ça, c'est vraiment cool. Il faudrait avoir une image avec tous les événements activés, voir un peu ce que ça donne, ça serait marrant. Alors, j'ai mis des gens, ok j'ai mis aucun vampire, j'ai bien fait les choses, donc on a les nonnes et tout ça, et les gens qui s'occupent de la médecine qui sont là. Donc voilà, j'ai mis des gens, c'est tout gratuit, donc j'ai enlevé des percs et tout. J'ai déjà fait mon équipe, donc on va partir pour le vicomte, encore une fois. Alors j'ai fait mon équipe, je suis pas trop certain de l'équipe, mais comme j'ai dit, si jamais ça se passe mal, ce qu'on fait c'est qu'on part. Moi, je fais une pause, je vais récupérer encore une invite, et on re-rentre, et je continue l'épisode encore une fois. Donc voilà, maintenant on fait des sauts, comme ça, ça va un peu plus vite, parce que voilà, on a pas de boss à faire et tout ça. Le seul boss, je crois qu'on pourrait faire, que je pourrais faire en fait supplémentaire, ça serait celui qui se trouve pendant la nuit. Mais ça je vais essayer de me faire une équipe, je vais essayer de me renseigner et tout ça, ce qu'en pensent les gens et tout ça. Je vais peut-être essayer de me faire une équipe du coup, pour aller le combattre, et voir un peu ce qu'on peut faire avec ça, parce que je voudrais récupérer en fait les objets qu'il donne. Donc on va faire une équipe comme ça, donc on a Gwendoline en arrière, qui a les marques, et l'artillerie abyssale et tout ça. Je veux peut-être, on a les marques, on a la marque avec eux, parce que ça il y a quand même dégâts plus 60%, je pense que ça peut être intéressant. Mais en gros ils vont spammer la lance, ils vont spammer la lance, ou alors ce qu'on fait c'est qu'on met quelqu'un d'autre en arrière, mais je sais pas trop quoi. Ah, en fait on pourrait faire, parce que j'avoue que Giant Dad c'est un peu la solution facile, c'est un peu la solution facile. Alors à la limite, ce qu'on pourrait faire, on fait ça. A la limite on fait ça, c'est peut-être mieux, et du coup j'ai pas besoin vraiment de jouer le... Pas quoi que non, en fait si, ça marche, ça va. Et du coup nous on les joue à la lance, mais du coup en fait je change mon équipe. On les joue avec l'empalement, on les joue avec l'empalement, tout simplement. Voilà. Bah du coup j'ai complètement changé mon équipe. Parce qu'en fait il y a Leonidas qui est un peu stressé, et j'avoue qu'avec le bouffon ça pourrait être intéressant en fait, de pouvoir le déstresser comme ça. Bon bah du coup on va faire cette équipe, on va pas faire l'équipe avec Giant Dad. On l'utilisera pour le boss surtout, parce que, honnêtement c'est quand même une valeur sûre. C'est comme Vanguard, c'est une super valeur sûre. Ah donc ouais, ça aide énormément. Alors je sais pas si on va mettre les tours d'essence, parce qu'on va faire beaucoup de marquages. Ça l'étreinte on en a pas vraiment besoin, parce qu'eux ils tapent partout avec leur lance. Donc c'est pas vraiment grave. Mais le marquage et tout ça, ça peut être intéressant, je pense. Donc euh, ouais, allez, on va faire ça. En plus critique 3%, parce que ça c'est vrai que ça fait mal quand même, faut l'avouer, c'est pas si mal. L'attaque, donc plus de dégâts. Il y a même ça, honnêtement, c'est vraiment pas si mal. Mais on va quand même lui mettre de l'esquive, parce que je veux pas que... Je veux pas que ça soit, que ça devienne un problème. Euh, on va lui mettre de l'étourdissement plus 50% avec de l'esquive. Ça pourrait être intéressant. Euh, lui, notre revenant. Parce que oui, il est revenu d'entre les morts. Euh... Basique, très basique. Léonidas, la lance sacrée. Enfin, la lance sacrée. La lance spectrale, on va voir. Voilà, la lance spectrale. Euh... Après, je pense que je vais faire attaque et esquive. Genre un objet d'attaque et après de l'esquive. Il y a ça aussi, dégâts 20 et précision 20 sur les marqués. Ça, ça m'intéresse. Mais du coup, il faudrait vraiment, vraiment faire de la marque. Je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas du tout si ça vaut le coup, en fait. On a de la protection, de la précision. C'est qui qui est à la rage ? C'est toi qui est à la rage. Donc, on pourrait contrer le problème de rage avec ça, déjà. Comme ça, il... Enfin, après... Attends, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Critique et dégâts. Vitesse, dégâts et stress. On pourrait lui augmenter... Enfin, moi j'ai un peu peur de la précision. Il va peut-être louper. Mais bon, honnêtement, ceux-là, ils loupent très, très rarement. Là, on a précision et esquive critique 5. Mais on a de l'esquive en moins. Ça, j'ai pas vraiment envie d'en mettre, en fait. Dégâts et précision. Non. À la limite, le bon vieux anneau solaire, c'est pas mal. Ça fait moins 5, du coup, en précision. Et on a un peu de dégâts en plus. Ça fait un peu con d'utiliser ça, non ? Là, on gagne de la protection. Je sais pas, on va voir. Par exemple, pour toi, déjà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? PV, esquive et vitesse. On va faire voir. Ah oui, après, on a ça aussi. Précision 10, critique 7. Alors là, on a plus de la défense. Parce qu'il faut aussi faire un truc avec les... Avec la vitesse. Il faut les désocier, là, parce qu'ils ont exactement la même vitesse. Donc après, on pourrait faire... Ça, j'ai vraiment envie de l'utiliser, hein, la marque. J'ai vraiment envie d'essayer de faire une équipe de marque, mais une vraie qui marche bien, en fait. On va voir un peu ce que ça peut donner. Alors, on a critique dégâts. Ou alors, on a le basique. Dégâts 25% contre les suceurs 200. Je pense qu'on va faire ça. Là, c'est pas mal. 36 esquives. 40, 50, 43, 36. Je pense qu'on est bien, là. Je pense que c'est potable. Ah oui. Ah oui. Je pense que c'est potable. Ah, yes. On garde la clé. Ah oui, c'est vrai qu'on était parti avec la clé la dernière fois. J'avoue. J'avoue, j'avoue. 5, 5, 2, 3, 3, 4, 5. On avait beaucoup besoin de pelle. Après, on a de la nourriture. C'est vrai que la nourriture, ça peut être intéressant d'en prendre un tout petit peu plus. Le laudanum. Le laudanum, on n'a pas vraiment besoin parce qu'on va gérer avec notre jester. C'est pas mal, là, non ? Repérage, 25% de base. C'est pas trop grave. Ça, ça, ça. Deux pelles en plus. La nourriture me fait un peu peur, mais ça devrait aller. Comme j'ai dit, si jamais ça se passe mal, on sort. Même si ça dure genre une trentaine de minutes, on se casse. C'est pas grave. Je vais aller récupérer une nouvelle... Une nouvelle chose et on y va. Ah oui, donc nous, on s'était arrêtés là. Donc du coup, là, on peut ouvrir la salle. Je me rappelle plus. Quand on ouvre les salles, ça nous permet de passer, oui. Mais est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur qui sont intéressantes ? Je me rappelle plus vraiment, en fait. On peut... On peut aller voir. Oh non ! Mince. J'ai pas pris de sang. Oh mince. Ah bah super. Bon bah c'est bien, ça commence bien. J'ai complètement oublié le sang. Aïe 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 aïe. Ça c'est emmerdant ça. Ça c'est très très emmerdant. Et voilà. Il fallait que je fasse de la merde, hein, quelque part. Ça va. Il fallait que je fasse de la merde, quelque part. Alors ça c'est quoi déjà ? Ça c'est du stress. Parfait. Voilà, ok. J'espère qu'on va pas avoir trop de problèmes. Donc c'est juste pour passer, en fait. Ok. Donc c'est... Je viens d'utiliser... Je viens d'utiliser une clé pour rien. C'est ce que je pensais. Cool. C'est quoi ça là-bas, le curieux ? On va aller le voir. Donc en gros c'est... Ah, t'as soif. Donc en gros c'est juste un raccourci. Très bien. Ok, très bien. Parfait. Les deux on soif. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Pas à part le run que j'ai fait tout à l'heure pour récupérer une... Roh, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas joué en fait. Parce que le run d'avant que j'ai fait pour récupérer du coup l'invitation, ce qui s'est passé c'est que... Je devais récupérer du... Trois médicaments, un truc comme ça. Et j'ai ouvert en fait le sac de médicaments. Et dans ma tête, vu que j'étais plein, mon alimentaire était plein. Je voulais aller camper. Mais en fait... J'avais... Le... Le prompteur, en fait, pour utiliser un objet. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour... Ouvrir en fait le... La caisse, la mallette là. Où il y avait le médicament. Et du coup, ça a utilisé le feu de camp là. Le... Le truc... J'étais tellement dégoûté. Donc j'ai même pas pu me reposer. Donc j'ai du faire... Donc j'ai du faire... Du coup le run sans me... Sans me reposer une fois. Après c'était juste du moyen, donc ça va. Mais bon. C'est quand même bien pourri. J'ai un peu merdé quoi. Inspiration... And improvement. Très bien. Une infection... Très bien. 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 68 Ok parfait On va devoir soigner un peu Bah tiens c'est un soin de nul J'aurais peut-être pas du faire ça parce que c'est dangereux de replacer du saignement par dessus un saignement déjà Pas bien Ah l'équipe est potable Jusque la soif la soif Du coup on a du mal à gérer la panique Il nous faudrait du soin Qu'est-ce qu'il est devenu relou Lui en fait il attrape tout Non lui il faut vraiment Soif de sang il faut le virer Paranormal l'omani il faut le virer Esprit tourmenté il faut le virer Il y a plein de trucs à virer Lui depuis qu'il est sorti du Darkest Dungeon Là il est traumatisé de fou Incroyable Ok j'espère ça va bien se passer parce que là Ok donc tu commences super mal Voilà très bien Là on a pas de tank pour des trucs comme ça donc ça va faire très très mal c'est bien Très très bien Très très bien On va avoir des bons problèmes en fait avec cette équipe J'ai pas assez mis d'esquive J'ai pas assez non Elle est pas assez bonne Elle est pas assez bonne en fait pour rester longtemps Donc au bout de 5 minutes on va devoir partir Oui tu fais du critique sur le cadavre ça c'est bien ça Très mal joué là Ça me fait plaisir En fait faut un truc qui fasse du dégât en plus du lancier en fait Ça fait pas assez de dégâts le lancement C'est pratique hein Vachement pratique mais c'est pas assez virulent en fait Leur formation est brûlée Maintaine l'offensive Très bien J'ai 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 zappé le Le repérage Donc offre Contenir un but C'est De la merde Allez Y'a un truc bleu à la limite On va garder les pelles Oh putain On va pouvoir récupérer de la vie aussi Aïe 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 On arrive pas à récupérer de la nourriture à cause de lui C'est bien Oh du sang Oh merde Merde je fais de la merde Oh putain qu'est ce qu'il fallait faire Oh la la Je fais n'importe quoi Il est dépérissant Oh la la Catastrophe Je fais ça parce qu'on a un combat là Et on est un peu bas en vie en fait Il y a elle qu'il faut tuer On les a pas des On les a pas surpris rien du tout Oh super Allez ça commence Oh ça m'avait tellement pas marqué ça Oh la la Et merde il l'a pas tué Non il va jamais passer ce tour Ouh la Et va Te faire Mettre Faut que j'arrête de prendre des occultistes seul Faut vraiment que j'arrête de faire ça Très bien Super Au moins elle a pas buffé les os C'est bien Faut que j'arrête de taper ma souris sur le bureau Je vais la casser Teetering on the brink Facing the abyss Faut que j'arrête de taper ma souris sur le bureau Je sais pas pourquoi je fais des équipes de merde comme ça En ce moment je fais Enfin les derniers épisodes Si je dis pas de conneries J'ai souvent fait des équipes de merde Qui Genre qui arrivent à rien Alors Je comprends pas pourquoi Qu'est-ce qui m'arrive Genre des fois on faisait des équipes Mais qui défonçaient tout C'est moi qui Qui veut trop me mettre en dégâts Et du coup j'ai pas d'esquive Rien Et bah du coup ça fout la merde Peut-être Je comprends pas C'est là Je sais pas C'est fatigué. 0-100 plus. 0-100 c'est vrai. J'ai besoin de sang. Incroyable. Ok, on a un curieux là-bas. On fait encore un combat et on se casse. On va s'arrêter au curieux. Voilà, c'était bien. Vous ne pouvez pas apprendre une chose que vous pensez, que vous le savez. Votre esthétique était l'envie de cette terre. Il faut absolument que j'arrête de faire des équipes de merde. Bon, au moins personne est devenu un vampire. Lui, il va rester à l'infirmerie pendant très longtemps. Il nous fout tellement de la merde. En fait, le problème c'est qu'il y a tout qui est réuni dans la cour. Mettez-vous dans le groupe. Il y a tout qui est réuni dans la cour. Donc, lui c'est une catastrophe en fait, quand on le sort là-bas. J'ai remarqué. C'est vraiment une catastrophe. Compétence à distance. Il n'a rien de façon intéressante à bloquer. Il y a la crit 2, mais ce n'est pas vraiment le mec qui tape. Donc. Passion pour les blessures et la torture. Option pour le paranormal. Mais méditation lui est inaccessible. Donc ça. Obsession pour le paranormal. On va lui enlever ça déjà. Très bien. Après, il y a Leonidas qui est devenu... Qui a un penchant pour l'alcool. En ville ne fait que boire. Il faudrait lui enlever... Honnêtement, il a déjà la rage et tout. C'est vrai que la rage ça devient un peu embêtant parce que c'est la... C'est euh... La... Mince. La précision moins 10 qui est embêtant. J'ai bien envie de lui enlever ça. 5 000. Mais non, j'ai pas 5 000. Putain. Oh là là, je fais encore une équipe de merde. On est reparti la queue entre les jambes quoi. Littéralement. C'est ouf quoi. Ah là là, je me déteste. Bon. Euh... Je vais refarmer encore euh... Un truc. Voilà. On va refarmer une invite. Moi, je vais essayer de monter de niveau quelques personnes en plus. Genre par exemple le chien. J'ai vraiment envie qu'il passe 5. Euh... 6 pardon. J'ai vraiment envie qu'il passe 6. Donc ça. On a aussi le nouveau homme d'armes qui est très intéressant. Euh... Montag Griffin. Il y a Ponte aussi. Mais Ponte, honnêtement, elle est plus un support maintenant. Parce qu'elle a toujours pas vraiment de choses bien pour le dégâts. Du coup... Euh... Il y a aussi... Ben l'autre... Non, l'autre elle est déjà si je crois. Comment elle s'appelle ? Ah, l'arbalétrière là. Putain. Non, non, non. Elle est toujours 5. Donc elle, je pourrais la monter aussi. Oui. Puis en plus, il faut lui augmenter ses armes. Ses armes et tout ça. Ouais. Euh... Ok. Je vais essayer de monter des gens. Certaines personnes niveau 6 là. Genre lui... Lui... Il me faudrait peut-être un soin quand même pour... Euh... Ouais. Genre ça. Et on fait de l'argent en même temps. Là, elle fait quoi ? Est-ce qu'il y a moins 5 ? Ouais. Genre je vais faire ça. Je vais aller farmer... Euh... Des invites. Une, voire peut-être plusieurs invites. Et je reviens après et on continue ça. Bon, c'était 30 minutes d'épisode pour le moment. J'ai fait de la merde. Et il faut que j'arrête de vouloir faire des trucs bizarres là. Des groupes bizarres en me disant... Ouais non mais ça passe, ça passe. Non, non. Ça passe pas du tout. Il faut des groupes solides. Parce que c'est long. Donc il me faut des groupes solides. Voilà. Je reviens. A tout de suite. Et après 2 semaines et un démontage de souris et un démontage de casque. Car tout... Mon matériel est en train de crever. Nous sommes ici. Et on a eu depuis l'au-delà un événement qu'on a déjà eu. Où on avait récupéré le Jester. Et regardez qui est de retour. Gaël. Gaël est de retour parmi les vivants. Donc il s'est sacrifié. On se rappelle. Pour sauver le monde. Et du coup il reposait en paix. Après s'être sacrifié et avoir combattu une chose horrible. Maintenant il est de retour sur terre pour souffrir. Voilà. Cool. Donc Gaël est revenu. Niveau 2 de base. Toutes ses habiletés sont au niveau 1. Donc il va rester de côté pour le moment. Mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'on était au complet déjà. Et j'ai pu récupérer Gaël parce que... Vu qu'il a combattu dans le Darkest Dungeon. Donc il compte pas. Donc c'est bien. Ça nous fait un personnage en plus. Qui compte pas. Cool. Oui. Donc il s'est passé 2 semaines. Donc en gros c'est 2 runs évidemment. Donc on a 2 invitations. Donc on va prendre cette équipe. Je pense qu'elle est bonne. J'ai augmenté quelques personnages. Qui étaient niveau 5. Maintenant ils sont 6. Dehors genre on a par exemple Woodville. Pardon. J'ai du mal avec lui. Chaque fois je veux dire Wood. Je sais pas pourquoi. Woodville. Ah j'ai grave du mal. Donc qui est niveau 6. Donc ça c'est bien. Et j'ai récupéré aussi donc Wissant. Le maître chien. Aussi niveau 6. Euh. Qui d'autre. Je crois que j'ai eu qu'un. Quoi que tant. Peut-être pas. Peut-être pas. Je sais plus trop. Culée peut-être. Elle était pas. 6. Elle était 5. Oui elle était 5. Je crois bien. Donc maintenant elle est 6. Donc on va partir comme ça. Giant Dad. Wissant. Thomas. Manneili. Voilà. Donc on a déjà 2 vampires sur 4. Donc comme ça on sera plus ou moins tranquille pour avoir des nouveaux. Euh. J'ai envie d'utiliser le repérage. Sur. Vu que c'est long et tout ça. Donc peut-être que ça va vraiment nous aider. On verra. C'est vrai que je l'ai pas testé. Et euh. En fait il me fallait un peu le chier on va dire. Pour que ça passe bien pour le repérage. On a Giant Dad qui a la résistance aux infections saignements et tout le bordel. Euh. Je me demande si on devrait pas la limite faire une résistance que au saignement. Euh. Je sais plus trop en fait. Je sais plus trop. On pourrait faire ça. Ça serait 50% en plus et avec des PV en plus. À la place de l'infection et de la maladie. La maladie bon c'est pas trop grave. Euh. Parce qu'au pire il va sûrement finir vampire de toute façon. L'infection. L'infection je crois qu'il y a pas grand monde qui l'a fait. Donc à la limite on pourrait faire ça. Et ça ferait euh. Voilà. 73 HP. Ouais je pense que ça peut être pas mal. Comme ça. Ouais. Il est résistant. Il a beaucoup d'HP donc c'est chiant à soigner en fait. Pour euh. Pour un Vestal surtout. Parce qu'elle fait pas des cris très très haut. Mais euh. On a 20% de protection. Donc en théorie il devrait pas prendre très cher. Thomas est extrêmement stressé. Donc on va voir euh. Normalement ça devrait bien se passer. Euh. Dernière euh. Vérification des habilités. On a. On a. Le sifflet. A la limite à augmenter. Juste au cas où. Je mets. Je laisse le sifflet. Parce que ça nous permet de. De réduire la défense en fait. La protection. Sifflet. Ouais. Ça nous permet de réduire la protection. Donc ça peut être euh. Très bien. En fait. Donc voilà. Allez c'est parti. C'est parti. Alors on va prendre un stack de sang. Ça. Là on va essayer de. De rester un petit moment. Attendez. On va prendre un stack de chaque. 6. Si il manque ça. 6, 6, 6, 6. Un stack de soins. Pardon. De nourriture. Des pelles. A plus savoir qu'en faire. Un stack de sang. Pourpre. Soif. Ok. Toi t'as déjà soif. Donc on va en prendre un supplémentaire. Comme ça on le boira directement. Et on est bon. Ça c'est vachement bien. Et j'ai même envie d'avoir un refresh en fait. Avec ça. Vous imaginez. Protection 60%. Et après résistance à 30% à tout. Ça peut être vachement sympa. Avec la poussière d'éclat. Mais bon. On verra ça sur. Sur le boss. Mais ouais. On va partir comme ça. On va essayer de. Rester le plus longtemps possible. Et d'avancer un peu. Je pense que. Les. L'équipe est bonne. Un peu mieux que la dernière fois. On va devoir baisser le stress directement. Oh mon dieu. On se retrouve. Ici. Dès le début un combat. Ça va être un peu chaud. Ok. J'ai déjà soif. Ça marche. Euh. Euh. Ça. Oui c'est soif ça. Pam. Pam. Ok. C'est bon. Je boirai dans mes ennemis. Oui. Let's go. Très bien. Surpris. Pas mal. Pas mal. On va d'abord faire un buff. Et après on s'occupera du stress. Ok. Pas mal. Précision moins 10. Très bien. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Wow. Résistance. Super. Est-ce que je vais baisser la. Non. Je vais même pas baisser la. La chance de stun. Euh. On peut faire ça. Très bien. Pas mal. Ah mais attends. Ça t'a pas stun ? Ah bah putain. T'as combien de résistance ? Ça va. C'est très potable. Ok. Bien. Qui ont stun là ? Euh. Toi. D'accord. Donc les stun apparemment c'est euh. C'est trop cher. C'est bien. Ah. Faut du saignement partout parce que ça commence à me gaver légèrement. J'ai envie de faire ça en fait. Ah oui. Ça c'est. Oui. Ça c'est mauvais. C'est le. Le. L'injection. Très bien. C'est le. 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 Leur formation est brûlée. Peut-être qu'il n'y a pas de défense. Très bien. Leur formation est bon. Yes ! Ok. Solid, solid. Solide. Mais une victoire n'est plus au sol. Et bien le repérage est bon. Le repérage est bon. piège on est à 100% le repérage je sais pas mais on est bon ça c'est le stress je suis pas pris de torche à la brutie quoi j'ai oublié les torches oh le con ah ça c'est il faut toujours que j'oublie un truc c'est fou quand même c'est fou quand même d'être con à ce point là complètement oublié les torches bon après on en a pas besoin pour le stress mais par contre ça nous fait précision en plus pendant un combat entier ouh salle secrète on va aller vers la salle secrète alors ça c'est le stress aussi ça marche ça c'est pour de la nourriture on laisse allo la map merci on a du bon repérage et ça je crois que c'est grâce au chien et ça chambre de repérage plus 25% on doit être peut-être à 75% en fait peut-être que de base on est à 50% avec lui je sais pas trop et c'est là qu'il me faut une torche ok non s'il vous plaît héros vertueux libérez moi de cette terrible chaîne j'ai une dette envers vous merci beaucoup ok va de rien va de rien oh non on la fait pas monter oh c'est bon bam alors voilà un 5 à 7 je fais partie des dieux d'accord ok ça marche t'es pas t'es pas énervé du tout toi c'est bien alors qu'est ce qu'on fait on les fait tous saigner ouais ça fait du crit il a fait un crit il gagne quoi le lépreux quand il a crit de la précision je crois ouh que ça fait mal ouh putain de jeu quoi non j'ai mis en fait non j'ai mis en fait et les critiques on les oublie c'est ça il prend rien quoi mais faudrait que ça soit lui qui se fasse toucher et pas les autres mais merde pas quoi que très bien 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 joli voilà on remonte c'est bien c'est bien c'est bien vous avez bien joué les mecs coffre fort oublié ah c'est encore une clé mais merde clé jaune clé jaune clé jaune on a pas de truc jaune on a pas vu d'endroit jaune ok ça se passe pour l'instant elle est potable l'équipe elle est potable bien le repérage fonctionne très bien bon après surpris non je marche pas très bien mais au moins le repérage fonctionne donc on peut pas être surpris c'est déjà ça ah les mecs ils se protègent l'un l'autre il a une très bonne vitesse le jester surtout grâce à l'art de dégainer au début ça aide vachement du coup ça fait speeder tout le monde et même le giant dead en fait ah putain s'active avant les autres c'est pas mal ah la la ce taux de critique de merde qu'est ce que ça me rend fou quoi désolé je m'énerve un peu c'est pas mal 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 j'aiuté Très bien. C'est mort. C'est mort. Oh ! Ah oui et que tout le monde passe devant, ah bah ça va il est stun, ça va ça va, bien, ah Jayan Dad il fait mal hein, faut le maintenir à 100% de ses HP, ah parce qu'il a ça là, ah quoi 99% ils disent est ce que du coup il est à 72 sur 73 ça marche ou pas, non ça marche pas, non il faut vraiment du 100% d'HP quoi au final, euh on va prendre une torche, euh le reste c'est pas intéressant tout ça, même si ça fait de l'argent on est pas vraiment là pour l'argent, c'est parti, peut-être un passage là, oui surprise, oh mais résistance il a que 60% bordel, fou ça, il prend vraiment quasiment rien ça c'est bien ça, très très bien, Toi tu vas se, oh non, merde, On va faire des dégâts parce que là ça commence à être un peu relou, voilà très bien, voilà elle va buffer tout le monde, très bien, Ah le RNG me pompelait hein, honnêtement hein, je suis désolé de dire ça mais, vraiment hein, vraiment, le RNG de ce jeu est vraiment horrible quoi, je crois qu'après quand même, le pire RNG qui existe au monde dans les jeux vidéo que j'ai eu l'expérience, Oh il est, il est stun, giant dad merde, ça reste, ça reste euh, XCOM, en plus XCOM a du RNG mais du faux RNG, en fait c'est du RNG un peu étrange pour ceux qui savent pas, c'est du pré-calculé RNG, c'est à dire que le RNG va se calculer plusieurs tours à l'avance, Euh, si vous avez déjà fait attention à ça, là on va les faire un peu saigner, parce qu'ils sont un peu relous, euh, donc en gros ce qui se passe c'est que, si par exemple vous sauvegardez, euh, vous sauvegardez, Putain, sur qui on va taper, tout le monde se protège l'un l'autre, là, très bien, et que vous tirez une fois, genre à 99% par exemple, et vous ratez, et que vous rechargez la partie, et que vous retirez, vous allez tout le temps rater, en fait, Parce que le jeu a déjà calculé le 99% s'il allait fonctionner ou pas, donc je sais pas comment, comment on peut dire ça, est-ce que c'est du, c'est du RNG dans un sens, mais c'est du pré-calculé, c'est super étrange, et c'est, c'est très très embêtant, C'est très très embêtant, enfin après moi j'ai toujours joué en Iron Man, c'est ça ? Ah ouais, non, oui c'est ça, euh, en Iron Man, du coup, euh, j'ai qu'une seule sauvegarde, je peux pas recharger la partie, Mais, quand j'y pense, en fait, pour ceux qui, qui aiment pas jouer en Iron Man, et tout ça, et que, genre ça se passe super mal, et tout, et qu'ils veulent recharger, Bah du coup ça leur sert à rien, en fait, il faut qu'ils changent complètement, en fait, la, leur stratégie, parce que, les tirs ils sont déjà enregistrés, qu'ils vont rater, ou fonctionner, en fait, c'est très, je suis pas fan, honnêtement, je suis pas fan. Mais, mais j'avoue, après, encore une fois, je le répète encore, souvent, mais, après avoir goûté à Wartel, qui revient sur une stratégie qui est pas aléatoire, Où y'a pas de RNG, où vous pouvez pas louper vos tirs, en fait, vos coups et tout ça, c'est, quand même, vachement plaisant, de pas, de pas avoir de RNG, en fait, Qu'ils pourrissent votre, votre jeu. Ok, très bien. Très bien. Mais, ouais, c'est quand même vachement plaisant. Ah, mais merde, du coup, y'a rien du tout. Vachement plaisant de strictement avoir aucun problème, en fait. Sur un, vous faites ça, ça va, ça va toucher, point barre, quoi. Alors ça, on avait dit que c'était du stress, donc ça va. Ça fait vraiment plaisir. Mais ça me manque un peu, là. Comme j'ai dit, un peu trop de, un peu trop de Darkest Dungeon, en fait. Ah, ils sont horribles. Alors, toi, tu vas pas les RNG plus forts. Ah, putain. Aïe, aïe, aïe. Impressif. Il va bien devenir un vampire au bout d'un an. Non, non, non. On va pouvoir faire à eux soigner, à eux soigner. Fou la vache. Et tu me la stun, évidemment. Le stress devient vraiment cher, là. C'est un peu shéros, les dégâts de stress, non ? C'est un peu mal. C'est un peu mal. Très bien. Ah. 6 ça va. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un symptôme de loi abîmée. Maître chien. Alors, compétence à distance, précision qu'un... Ah mais on l'a celui-là ou pas ? Je crois pas. Compétence de stress, 50% en campement, compétence de soin 25%, résistance aux étourdissements moins 20, malus moins 20. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, en fait ? Distance ? C'est un peu de la merde, quand même. C'est un peu de la merde, non ? C'est nul, dis-moi. Alors, attends. Si je fais ça, du coup, il a dégâts 25% écrits quand ça saigne, en fait. Mais là, là, tu gagnes quoi ? En fait, c'est contre... Ah non, 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 j'ai rien. Genre, précision pour les attaques à distance. Campement de stress plus 50% au campement. Oui, c'est vrai qu'il a des bonnes compétences. Bah, fais voir, attends. Ouais, des trucs comme ça, en fait. On va le repérer, bon, ça, c'est bien. Ouais, enfin, c'est... Compétences de soin 25%, ça, c'est pour soigner lui-même. Bah, le problème, là, c'est que... Alors, je gagne 25%, d'accord, mais il faut que ça saigne. Et là, j'ai déjà dégâts 20%, en fait, de base. Puis après, le crit 5%, c'est pas énorme. Non, encore une fois, c'est pas vraiment très intéressant. Non, celui-là, il est pas très intéressant. Non, c'est pas bien. Ah, merde, il y a un combat. Non, c'est... Non, c'est très médiocre, en fait. En fait, encore une fois, ça justifie pas... De mettre... Oh là là... De mettre les deux parties, quoi. Si c'était dégâts plus... 30... 35%... Ou alors, limite, dégâts 30% et critique, 10%. Là, je dirais, pourquoi pas. Non, mais elle, elle, c'est pas stun ou quoi ? Mais attends, qu'est-ce qu'elle a, elle ? Attends, il y a un problème, là. Non, mais c'est fou. Elle, elle loupe quasiment 100% de ses stuns, hein, quand même. Il y a un problème, hein. Je vais rien dire, parce que sinon, ça va m'énerver. Ah, super, va le faire mettre. Mais putain... Faut pas en déconner, quoi. Ah... C'est bon, on y arrive. Doucement, mais on y arrive. Lange-le. Une victoire. Peut-être un point de tour. Mais ouais, pour le moment, il y a beaucoup de sets de... Ah, il y a un combat qui vient de pop. Quoi ? Putain, je regardais. Je n'ai pas vu le piège. Mais ouais, je suis un peu... un peu déçu par les objets, en fait. Les doubles objets, d'avoir deux objets, en fait. C'est vraiment pas bon, la plupart du temps. Il y en a toujours un de vachement bien, et il y en a toujours un d'extrêmement mauvais, en fait. Enfin, c'est même pas dire qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont inutiles. Ils sont complètement inutiles. Et de réunir les deux, à chaque fois, ça fait des trucs très médiocres. Ça fait des stats très médiocres. Ben voilà. Ben voilà, au moins, t'es plus anxieux, c'est bien. T'es un vampire, maintenant. On a un peu de mal avec le stress. Si les créatures touchaient les bonnes créatures aussi, ça serait bien. Pardon, je vais répéter ce que je viens de dire. Si les créatures touchaient les gens marqués, c'est ça que je voulais dire. Ça serait bien, au lieu de toujours toucher les gens aléatoirement, genre en ignorant complètement la marque. Ça serait vraiment cool. Parce que là, là, le jester, il a du mal avec le stress. Il a beaucoup de mal. Voilà. Faire partie. Wow. 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 Ah ok Merde j'ai dû le tuer Oh qu'est-ce que j'ai merdé Ah c'est reparti pour un tour A trick of the light Hum non c'est bon Je vais voir où il est ce piège de merde il est là 95 Très bien C'est une fontaine pour le stress Très bien Oh la 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 Oh Ah On va en chier Très bien Oh 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 Très bien Très bien Très bien C'est mort Je me disais quand même au bout d'un moment Parce que depuis tout à l'heure il prend des coups C'est le dernier à être vampirisé 22% par exemple J'aurais dû taper head Je sais pas Ah non non ça va elle va mourir J'aurais dû taper head Ah non non ça va elle va mourir Un peu de soin pour tout le monde Par contre on va avoir des problèmes avec le sang On a quand même 4 personnes On a quand même 4 personnes Qu'on a besoin Très compliqué Ça va être très très compliqué Ça va être très très compliqué Détroiée Cette expédition Elle promette un succès Je sais pas quoi jeter Putain Là on est de retour avec Là il faudrait qu'on trouve un autre chemin Mais là on est de retour avec On a l'inventaire plein Il faut qu'on se casse D'accord Donc il faut aller vraiment sur la droite Très bien Bon on va Euh On a une clé Là c'est fermé Donc on va aller là-bas Il y a un combat qui vient de popper Oh la vache Oh mon dieu Ouille 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 Ok 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 bien Ok bien Ok 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 Voilà très bien on va tuer un au moins Oh non il est à l'arrière Ok Oh la chance il a fait de la merde Parce que quand il est à l'arrière il peut faire le coup des stocks là Ah la c'est à l'arrière il peut faire le coup des stocks là Ok Ah ben Très bien On est enfuriissant Et on est enfuriissant Très bien Très bien On va attendre un peu hein. Moins de 19, très bien. Parfait. Et ça commence. C'est maintenant que tu cries toi. Oh putain. Oh putain. Remindes-toi que l'opportunité est l'éclat de la ville. Ah j'avoue que je dois juste aller là et voir un peu ce qu'on découvre. Ok. Parce qu'on a une clé mais j'ai pas. Non là c'est bloqué, là on y allait. Là c'est bloqué, bloqué. Là c'est un chemin. Là on y allait y'a rien. Donc du coup non. Là on a fait ça. Ouais non y'a que ça. Y'a plus qu'un seul chemin là par contre. Genre vraiment qu'un seul quoi. Oh. 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 Les machins ils sont de plus en plus gros quoi. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Je lui faut le tuer là. C'est parti C'était peut-être une connerie Ouais il prend un peu cher quand même Ouais il prend un tout petit peu cher Mais ça va aller Hein Non on est d'accord Ça va aller Ça serait bien qu'il y ait le one shot Vas-y one shot le Ok va te faire mettre Lui il va me faire un crit Très bien Oh merci Oh là là Ah c'est épuisant des fois C'est épuisant Mec ils font n'importe quoi tout le temps Oh merde Bon on va virer des pelles parce que là on récupère rien Enfin on trouve rien en fait avec les pelles Allez c'est parti Nouveau chemin et c'est des mauvais repérages C'est pas des bons C'est pas des bons Et là on a besoin de pelles Parce que ce jeu me déteste Je sens qu'on va partir en fait Je sens qu'on va partir Parce qu'on commence à être un peu Un peu blindé Et il n'y a pas grand chose qui se passe En fait c'est qu'on a une clé Elle prend de la place On n'a pas de porte en fait On va continuer sur le chemin du bas On va encore descendre Ah on a des mauvais repérages là C'est quoi cette blague Je pense que ça va être notre dernier combat Et après on ressort Et potentiellement on re-entre On va voir Je vais faire une pause entre temps et tout ça moi Comme ça on sera pas tranquille Mais ouais potentiellement On re-rentre directement Ou alors je fais Je fais passer quelques semaines On va voir à quel stress Ils sortent Parce que les deux peuvent stresser la partie Donc oui Évidemment Voilà Après un flagellant avec un chien Ça peut être pas mal Le seul problème C'est qu'on n'aurait pas de tank C'est un peu un problème Donc du coup Si les gens tapent un peu n'importe Je dirais qu'il faudrait Quelqu'un qui fasse du De l'esquive Peut-être Vanguard Peut-être Vanguard Voilà Comme ça lui il avance Et Giant Daddy Il peut le toucher A chaque fois j'ai envie de dire Big Daddy Je sais pas pourquoi C'est les jeux que j'aime pas Bioshock Je suis désolé Mais j'aime pas Bioshock Jamais Ok Après le problème Avec ce setup aussi C'est le chien Avec les biscuits Après les biscuits Honnêtement On pourrait les virer Je pense qu'on va commencer A les virer Les biscuits Si on les garde toujours Pour un boss Ou un truc comme ça Mais au final Alors on va sortir Voilà Très bien Épée de lumière C'est pas mal Épée de lumière Mais je crois qu'il a déjà Trois choses Oui c'est quoi ça Rassemblement sacré Les sœurs de Sainte Marthe Mèneront leur service Au champ Nous sommes la flamme Suite à quoi Elles attendront Les confessions A la salle basse Mais c'est quoi ça Ah c'est des vestales Qui viennent en fait On en a pas besoin Ah c'est sympa ça Des vestales comme ça Qui se baladent Après des vestales On en a beaucoup Genre là On en a déjà une Après On en a déjà une 2, 3, 4 Raine courte Elle a quoi la peau dure Ah jacquard Donc c'est pas vraiment Intéressant pour nous Alors Soufflue d'égoïsme Machin Par à la recherche D'une vision sacrée Vas-y casse-toi Traitement de la maladie De Gaël Rage et anxiété Très bien Et on a de plus en plus De vampires Ah il y a l'autre là Oh Champion Ah alors attends Parce que toi Du coup tu vaux le coup Quand même Parce que en fait T'es Putain t'es full quoi Bon honnêtement C'est une classe Que j'aime pas Evidemment Parce que sinon C'est pas drôle Mais là j'avoue Que ça fait une économie D'argent de fou T'es full L'équipement T'es full L'habilité T'as un seul attribut Mauvais Après t'as un seul attribut Plus ou moins bon Alors peut-être Qu'on peut virer Une personne C'est con Parce que je crois Qu'en classe En fait on est bien Genre là on a Vogan Vogan elle est toujours Extrêmement bonne Enfin extrêmement bonne Le problème C'est sa classe Le problème C'est sa classe Evidemment Mais elle a des trucs Extrêmement bons Donc ça on la garde Ponte c'est la même chose Mais on s'en fout Un Deux Trois On a trois Docteur Attendez Parce qu'à chaque fois Ils sont jamais dans le même ordre Parce que le Classe Voilà Parce que ça met toujours Le groupe en haut Donc on a trois Lépreux On a trois Lanciers On a deux furies Non trois furies Trois croisés Deux bestioles Quatre Quatre machins Flageolant Voilà On va peut-être Virer le flageolant Quatre Deux hommes d'armes Un Trois Enfin même ça Trois Ouais peut-être Un Deux Trois Quatre Un Deux Trois Quatre Un Un Là aussi on en a quatre C'est un peu trop Deux Un Deux Trois Et un Un Hum Je dirais à la limite Alors ou un flageolant Mais bon il est déjà quatre Ou alors je crois que le Tireur en fait C'est pas vraiment Quelqu'un qui m'intéresse Puis en plus ça C'est virer un tireur Enfin lui le brigand Honnêtement c'est un peu Un hybride par rapport Au positionnement Il peut être tout devant Ou il peut être tout Derrière avec Avec le Ses tirs en fait Avec ça par exemple Il peut être en Trois et quatre Ou alors il peut être en Un Avec Avec le Le dualiste Et tout ça Mais du coup Ouais on va Virer lui Et on va Prendre Elle Parce que là ça nous fait Vraiment une économie D'argent De fou Bon moi je Ah ben je sais plus en fait Est-ce que j'arrête L'épisode là Où on continue Je sais plus Je crois que ça va faire Une heure et demie Ouais je crois qu'on va s'arrêter là Ah ouais on va s'arrêter là Entre temps moi Où je vais chasser encore un peu Une invitation Histoire de passer encore une semaine Et de peut-être de monter Des nouveaux Des nouveaux personnages en fait Parce que je voudrais bien tester Vogan Mais bon c'est pas vraiment facile Et je voudrais de l'argent Ou alors on repartira directement Sur un run de cours Mais ouais On verra ça En tout cas on va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir regardé Ça s'est bien passé Le deuxième groupe S'est bien passé Faut que je réfléchisse encore Un autre groupe Peut-être un peu mieux Mais j'avoue que c'était potable C'était très potable Pour tout ce qu'on a vu On a pas eu vraiment de difficulté Des fois je me suis plein Mais comme d'habitude Mais au final Ça s'est plus ou moins bien passé Je vais voir un peu ce qu'on a Ce qu'il nous reste à augmenter Dans le temps Vous allez savoir La tragique extent de mes erreurs Là on est bon Ah mousquetaire Oui non mais on l'a celui-là Non Ça c'est pas grave Là c'est bon Là c'est des bustes Là on en a onze Contrats On a beaucoup de contrats Est-ce qu'on peut faire un bâtiment Avec les contrats Ou c'est encore un Deux cents Contrats Croiser Vestal Et flageulant Résistance aux détourissements 10% Et comptant De soins Plus Ça c'est pas mal Là on a 110 D'accord Ça marche C'est pas pour maintenant Je peux peut-être les convertir Histoire de finir des choses Voilà il en faut Très bien Ok parfait Euh ouais Ah celui que j'ai déverrouillé Ok écoute Très bien Ça aurait été bien que Plus on débloque de choses Et plus le Le skin en fait Des bâtiments change Genre ça devient plus moderne Plus élaboré Des trucs comme ça J'en sais rien Vous savez des trucs comme ça Ça aurait été cool Ça aurait été plutôt sympa Enfin bref Pas grave Mais ouais Bon on fera ça la prochaine fois À la prochaine Portez vous bien Ciao ciao